de ce document du pape. D'abord, voyez-vous, le premier mot est tiré d'une béatitude. L'Ordre commence par dire, écoutez, voilà, venez chez moi, c'est super, c'est bon art, ça sera cool, ça sera la teuf, ça sera fantastique. Il ne dit pas, venez chez moi, ça va être difficile, vous allez vous confronter à des épreuves. Le Christ a fait la même chose. Dans son discours après la scène, on se rend bien compte qu'il ne trompe pas ses disciples. Vous n'êtes pas plus grand que le maître, si on a persécuté le maître, vous serez aussi persécuté, vous serez sujet à tribulation, et même ceux qui vous tueront croiront encore glorifier Dieu. Donc on ne trompe pas sur la marchandise, ni sur la logique chrétienne. Par contre, et c'est là la grande révélation, et c'est là le cœur de ce à quoi le pape veut nous conduire aujourd'hui, à cette profonde théologie spirituelle qui consiste à voir que le bonheur est possible au milieu. Voyez-vous, une des choses qui m'a frappé quand je suis revenu à la foi catholique, à 23, 24 ans comme ça, il y avait une question qui m'habitait profondément. Ce n'était pas celle de la souffrance du monde, je l'avais côtoyée à travers le monde, j'avais voyagé dans plusieurs pays, dans des bidonvilles, j'avais touché la guerre du Liban, j'avais touché plusieurs choses, et donc j'avais vu nos frères et sœurs souffrir, aussi plus proches, et je n'ai jamais pu attribuer à Dieu la souffrance de cette humanité. Par contre, là où j'attendais Dieu au tournant de ma réflexion et de mon expérience, c'était est-ce qu'il est possible, au cœur de la souffrance, au cœur de l'épreuve, au cœur de la violence, au cœur de la pire des injustices, de goûter le bonheur ? Et c'était la seule question que je lui ai posé, Dieu n'était crédible qu'à cette condition-là. Puisque vous avez proclamé les béatitudes, c'était la première parole de Jésus dans l'évangile de saint Matthieu, le premier mot qu'il prononce en tant qu'envoyé du Père sur cette terre en mission, eh bien c'est « heureux », qui est la première parole d'ailleurs du psaume. Si donc Dieu vient répondre à la quête de bonheur, est-ce que les circonstances extérieures peuvent atteindre ce bonheur ? Est-ce que la violence et les difficultés du monde peuvent entamer le bonheur de l'ami de Dieu ? Et alors, je ne voulais pas y répondre théoriquement à cette question-là, je voulais répondre pratiquement et existentiellement parlant, j'ai vu autour de moi, je souviens d'une dame qui était atteinte, qui avait perdu les deux reins, qui était sous dialyse, et je la voyais toujours sourire et rayonnante. Après 20 ans de dialyse, jusqu'à ce qu'elle décède, ce sourire sur le visage, cette joie au cœur, je me disais « il y a quelque chose qui est extraordinaire ». J'ai vu des gens sortir des goulags, qui ont passé 5, 10 ans, 15 ans, 20 ans dans les camps travaux forcés, que ce soit en Russie, en Lituanie, que ce soit au Kazakhstan, que ce soit au Vietnam, en Chine, et qui littéralement rayonnait la joie. Je me souviens de cet ancien docteur en physique nucléaire qui me disait que cette joie l'avait accompagnée durant toutes ces années. Il disait « aucun bourreau, aucun tortionnaire n'a pu rentrer dans mon cœur, dans ce sanctuaire secret où Dieu seul habitait, et jamais la paix et la joie de Dieu ne m'ont quitté. » En 15 ans de camp, un évêque de Chine me disait « en 24 ans de camp, il avait vécu en permanence la paix et la joie du cœur ». Ça, c'est le paradoxe et l'inouï de ce que la grâce est capable de faire dans l'épreuve des hommes. Eh bien, il faut bien comprendre que c'est ce que le pape François est en train de dire à l'Église aujourd'hui à travers ça. Ce qui peut altérer votre paix et votre joie, ce qui peut altérer le bonheur pour lequel vous est fait, ce ne sont pas les circonstances extérieures ou les éléments de la vie. La question se situe autour de votre intimité avec le Christ. Si vous êtes unis avec le Christ, si vous recevez en permanence l'effusion de l'amour de Dieu répandu à vos cœurs par l'Esprit Saint, alors vous goûterez les fruits de cet amour qui, comme saint Thomas d'Aquin nous le donne, sont la paix, la joie à l'intérieur et la miséricorde à l'extérieur, c'est-à-dire les œuvres de miséricorde matérielles, « j'avais faim, j'avais soif, j'étais nu », Matthieu 25, et les œuvres de miséricorde spirituelle, la prière, la consolation des autres, l'enseignement, la correction fraternelle, l'encouragement et le support des faiblesses des autres. Voilà. Donc, si vous voulez, il y a un recentrement de toute la vie de l'Église autour de la vie même de ce qui fait l'expérience des premiers apôtres. Il part tout joyeux d'avoir subi les outrages au nom du Christ. Ils vont chanter la gloire de Dieu au milieu des martyrs. Tous les saints se présentent comme ça. On les voit à travers les persécutions chanter « Gloire à Dieu, Alléluia ». On pense aux martyrs de Compiègne qui vont chanter le Thédéum jusqu'à l'échafaud. Et les gens qui les voient disent « Ou ils sont fous, ou ils ont pété un câble, comme on dit aujourd'hui, ou alors ils ont un secret. » Et ce gigantesque secret, qui est le cœur même d'un Dieu qui est présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, il n'avise à ne pas avoir peur, est-ce que le pape a remis en lumière à travers tout cela ? Ça s'appelle simplement la sainteté. Ça s'appelle prendre au sérieux l'Évangile. Ça s'appelle prendre conscience de ce à quoi nous sommes appelés. Cette sainteté, elle n'est pas le fruit d'une connaissance spéculative. C'est le gnosticisme que le pape va condamner. Elle n'est pas qui enferme Dieu dans des concepts. La dernière parole du pape Benoît XVI à ce qu'on appelait le Ratzinger-Schuller-Kreis, c'est-à-dire le groupe d'étudiants qui se réunissait autour du professeur Joseph Ratzinger, eh bien, c'était ma plus grande crainte aujourd'hui, c'est l'intellectualisation de la foi. L'intellectualisation de la foi est une façon de maintenir Jésus à distance. Par les concepts que je maîtrise, je ne touche plus ni la chair du Fils du Verbe fait chair, ni la chair du Fils de Dieu, ni la chair de mes frères et sœurs. Et le pape montre que finalement, le gnosticisme est une esquive de la chair souffrante, est une façon de se sécuriser face à une angoisse, de maîtriser par des concepts des réalités sans que cette réalité me meuve et m'émeuve et me percute. Donc c'est un grand danger aujourd'hui de croire que la formation, finalement, est une accumulation de savoir et de science, même si le savoir et la science sont nécessaires, alors que la formation, c'est la configuration au Christ, pauvre et humilié, qui vient aimer chacun. Deuxième chose, c'est le pélagianisme, qui est une hérésie du début du christianisme qui a été combattue par saint Augustin en particulier, et d'autres personnes aussi d'ailleurs, mais qui consiste à vouloir faire les choses à la force du poignet. On s'est bien rendu compte que la science ne transformait pas les personnes, au contraire, des grands savants pouvaient être des gens invivables, et donc que la science n'était pas le chemin de la sainteté, qu'il fallait des œuvres, mais des œuvres sans Dieu, des œuvres par nous-mêmes, des œuvres qui vont nous permettre de finalement échapper encore une fois à l'étreinte de Dieu, échapper encore une fois aux besoins de Dieu. Il y a une sorte d'orgueil là-derrière, derrière le pélagianisme, qui n'a pas compris cette phrase centrale du chapitre 15, verset 5, de l'évangile de saint Jean, où Jésus va dire, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire, je suis la vigne, vous êtes les sarments, hors de moi rien. Mais avec moi, tout est possible, c'est la volonté de mon Père que vous portiez du fruit, que ce fruit demeure, et de cette sorte, alors, vous goûterez la joie, et cette joie nulle ne pourra vous l'arracher. » Voilà. Perfusée de la grâce de Dieu, de la vie de Dieu, qui se grève sur une nature, une nature fragile, dira le pape. Le pélagianisme ignore la fragilité, ignore la vulnérabilité, et ignore parfois que cette fragilité, comme une écharpe dans la chair, ne nous quitte pas tout de suite, mais qu'elle est le lieu même parfois de la perfusion de la vie divine, et qu'elle ne fait pas de nous des surhommes, elle fait de nous des amis du Christ, des frères du Christ, et des enfants du Père, dans la puissance de l'Esprit-Saint. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, la sainteté devient plus accessible. Elle est une sainteté au quotidien. J'aimerais rappeler ici un élément que le théologien Karl Rahner a mis en lumière, c'est celui de dire qu'il y a une sorte de sacramentalité du réel. Le réel est un lieu où je rencontre Dieu. Je ne rencontre pas dans le passé, qui sera abandonné à la Miséricorde, ni dans l'avenir, qui est abandonné à sa Providence, mais dans l'instant présent, qui est la douche de la grâce. Et donc, je dois vivre dans l'instant présent, et donc Dieu m'appelle, m'interpelle, me façonne et me sanctifie à travers les événements, les rencontres, les circonstances de la vie. Ce sont ces événements, ces rencontres, ces circonstances, et la façon avec laquelle je les regarde et je les vis, qui vont être le chemin de sainteté. Je peux être dans le murmure, la colère, la révolte, les pourquoi, les interrogations, où je peux m'abandonner entre les mains de Dieu et rentrer dans une louange. Cela ne veut pas dire que j'ai compris ce qui se passait, cela veut dire que j'ai fait confiance au Dieu qui me guide. Voyez-vous, chez les Juifs, quand Moïse va leur donner la parole de Dieu, ils vont répondre d'un seul cœur, « Naseh venishma ». Nous le ferons et nous le comprendrons. Ils se sont posés la question, mais pourquoi ils disent qu'ils le feront et qu'ils le comprendront après ? Il vaudrait mieux le comprendre pour le faire. Ils disent, non, non, c'est juste le contraire. Il y a des choses que la vie, quand on le vit, nous enseigne que l'on ne pourrait jamais connaître de manière spéculative. Il y a des expériences par lesquelles Dieu nous fait passer qui sont l'authentique connaissance et qui nous font connaître et le cœur de Dieu et mon propre cœur et le cœur de l'humanité. À travers une expérience concrète. Autrement dit, les choses les plus essentielles à savoir ne s'enseignent pas par des livres. Elles se vivent dans la vie et par l'Esprit Saint qui vient éclairer mon existence dans les circonstances. Pour prendre l'exemple du pape François, il dit, voilà, imaginons une maman qui va au marché faire ses courses et elle entend des gens qui commencent à critiquer et elle refuse de participer aux critiques. Premier pas vers la sainteté. Elle rentre à la maison, ses enfants l'interpellent et lui posent plein de questions et ont besoin d'un temps d'écoute et de consolation. Elle était pressée pour faire ses tâches et elle va s'arrêter, prendre du temps, prendre son enfant sur les genoux, le parler, le consoler. Deuxième pas vers la sainteté. Tout d'un coup, une angoisse la saisit parce que tout n'est pas prêt, parce que des soucis montent en elle. immédiatement, elle se tourne vers la Vierge Marie, elle se confie à la tendresse de Marie en priant, « Quelle que je vous salue Marie ? » Elle lui tient la main, l'angoisse descend, troisième pas vers la sainteté. Elle sort de la maison, elle rencontre un prof devant la porte de la maison, elle échange quelques mots avec cette personne, quatrième pas vers la sainteté. Et ainsi de suite, tout au long de nos jours. De sorte que chaque circonstance, chaque événement est un temps de visite de Dieu, une occasion où, pour me tourner vers moi-même dans mon égoïsme, dans mon autoréférentialité, ce sont tous des mots du pape François, dans la soif de plaisir, de bonheur, de confort qui m'habite, où j'accepte de rentrer dans le dérangement que provoque l'instant présent. Et je rentre dans une dynamique de sainteté. Le philosophe Emmanuel Mounier disait que le monde actuel, que les idéaux avaient changé au cours de l'histoire. Le Moyen Âge, l'idéal était la sainteté, la Renaissance était l'héroïsme, et le temps moderne, c'était le confort. Et à plusieurs reprises, le pape montre comment le confort, l'installation, la recherche des loisirs et du plaisir est un obstacle important sur le chemin de la sainteté et sur le don de soi. De sorte que, quand on a cette obsession de ce que Philippe Meuré appelait l'homo festivus, l'homme qui fait soi, l'homme qui fait la fête, on a perdu le sens de la gravité de l'existence, de l'urgence des temps et du service des autres, qui peut nous appeler, comme tant de nos phrases et sort aujourd'hui, le vivent au martyr. Un don de soi sans compter, comme l'a montré Jean-Paul II, comme l'a montré Mère Thérésa et comme le montre François, finalement, parce qu'à son âge, tout le monde serait dans une maison de retraite de regarder la télévision ou de faire autre chose. Et voilà qu'il court la terre alors qu'il n'aime pas voyager, alors qu'il reçoit du matin au soir pour encourager, qu'il prend les lieux les plus inouïs pour aller voyager. Il aurait pu chercher des lieux assez confortables où il est accueilli paisiblement. Il cherche des lieux où chaque fois c'est difficile, où chaque fois c'est compliqué. Et donc, voilà, il a cette audace et ce courage d'aller de l'avant comme ça. Évidemment, cette sainteté de la porte d'à côté, cette classe moyenne de la sainteté dont parle le pape n'est pas une médiocrité, c'est une haute exigence. Et là, il ne faudrait pas s'y tromper. Dit autrement, les saints sont des gens qui exagèrent. Et donc, le pape, quand il parle des critères de discernement absolument nécessaires aujourd'hui, il revient à des grands principes ignaciens d'ailleurs, qui sont les mouvements de l'esprit, et qui nous disent, voilà, il n'y a pas de critère absolu de discernement. Le critère s'inscrit avec des principes et la vie. Dit par exemple, le malin parfois peut nous inciter à ne rien changer, à rester dans l'immobilisme, dans les sécurités des formes, des rites et des pratiques qui sont extrêmement confortables parce qu'on les maîtrise, on croit ainsi plaire à Dieu, alors qu'il faudrait justement changer ces choses-là. Et parfois, il nous invite à changer des choses dans la doctrine, dans les mœurs, alors qu'il ne voudrait pas changer justement. Donc, on sera toujours pris à contre-pied et le discernement consiste à voir quand il faut changer ce qui a changé, quand il ne faut pas changer ce qui n'a pas changé. Et donc, il ne suffit pas simplement de critères humains, des sciences humaines, des critères même des normes de sagesse de l'Église et de prudence de l'Église, dit-il. Elles vont même éclater parfois. Je pense à ce cas particulier, puisque je suis suisse au sein patron de la Suisse qui s'appelle Nicolas de Flux, qui a épousé Dorothée de Flux, qui était un homme politique, un homme d'État, un juge, un capitaine d'armée, il a participé à plusieurs conflits militaires de son temps, c'est au XVe siècle, qui a eu dix enfants avec son épouse en étant dans une ferme un peu confortable comme ça et qui reçoit l'appel à tout quitter, à partir en ermitage. Il va partir avec l'accord de son épouse, bien sûr, dans un ermitage, seul, vivant vingt ans, sans manger et sans boire, vivant de la seule eucharistique, ayant jusqu'à 300 visites par jour qui viennent l'interroger pour chercher une parole de sagesse et de consolation, une prière et une intercession. Il est à quelques pas de la maison alors qu'il voulait partir tout au nord de l'Allemagne et par l'intermédiaire d'un paysan, Dieu le ramène à dix minutes de sa maison natale et de la maison familiale. Le fils, le dernier, qui avait six mois quand il est parti, est devenu prêtre et mort en odeur de sainteté, on se dit que ce n'est pas le modèle familial que Dieu voudrait. Le modèle familial de Marie-Joseph n'est pas le modèle familial. Eh bien oui. Le modèle clérical tel qu'on le voit, eh bien Dieu fait éclater ses frontières des modèles cléricals. C'est tellement rassurant psychologiquement d'entrer dans des moules et des principes et en plus, on peut s'y référer à une certaine sagesse de l'Église. Il la faut, elle est importante, il faut la prendre en compte, mais ce que dit le pape, c'est que l'Esprit Saint est plus original et plus décapant et plus créatif que ne sont nos règles et nos principes de voir. Ayant respecté ces règles de prudence, écoutons à l'intérieur de nous-mêmes et dans un accompagnement l'Esprit Saint pour entendre ce qu'il nous dit et pour nous conduire sur les chemins qui sont les siens. Et donc là, je crois qu'il y a une sorte de folie dans laquelle le pape essaye d'introduire l'Église pour sortir des sentiers battus, pour répondre vraiment aux grandes questions de ce temps, pour répondre aux grandes interrogations de notre humanité, pour aller à la rencontre de nos frères et sœurs dans la réalité quotidienne d'aujourd'hui, non pas avec des recettes du passé, mais inspirer et appuyer sur cette longue histoire de sainteté qui habitait ces vingt siècles de christianisme, et bien trouver l'originalité de la réponse de l'Esprit Saint à ce temps dans lequel nous vivons. Et les saints de ce côté-ci exagéraient tout le temps. Antoine Jaurier disait les saints ne raisonnaient pas tant, non pas qu'ils n'étaient pas intelligents, qu'ils n'utilisaient pas leur intelligence, mais n'étaient pas dans un rationalisme calculateur, et c'est parce qu'il y a tant de raisonneurs qu'il y a si peu de saints. Et Madeleine Delbrel disait le monde souffre et va mal, c'est parce que des gens qui étaient appelés à aimer avec générosité et grandeur d'âme ont choisi d'aimer petitement et sans générosité. Et donc, on se rend compte qu'un des drames de notre temps aujourd'hui, ce n'est pas le monde, c'est le christianisme. Comme disait Pidis, la force des mauvais ne vient pas d'eux-mêmes, elle vient de la faiblesse des bons. Et tout le nerf de Satan est justement dans la lâcheté des croyants qui n'ont pas l'audace et le courage de vivre l'évangile aujourd'hui dans cette ferveur et cette spontanéité qui ne pourraient que toucher la vie des saints. François de Sales disait que les saints sont à l'évangile, ce que la musique jouée est à la musique notée. Quand on lit l'évangile, parfois on ne comprend pas très bien ce que c'est. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'en aiment. Bon, très bien, alors on peut dire j'ai fait le repas ce soir, ce qui est déjà une belle étape de sainteté, ça s'appelle la sainteté au quotidien, j'ai rangé la table, j'ai fait la vaisselle, j'ai été descendre les poubelles. Oui, et puis d'un coup on se rend compte que dans tout ça et avec tout ça, il y a un état d'esprit qu'il va falloir vivre qui est celui-là même de Maximilien Colbet qui au camp de concentration d'Auschwitz va donner sa vie pour quelqu'un d'autre qui a commencé par descendre les poubelles et faire le service de table et qui l'a conduit jusque-là. On va se rendre compte que Mère Thérésa qui a rangé et fait le ménage dans son monastère, qui a enseigné la géographie à ses élèves, eh bien, va aller jusqu'à descendre sur le trottoir et livrer sa vie jour et nuit pour servir les plus pauvres. Et donc on a tout d'un coup une dynamique qui est là, qui part du cœur et qui nous montre que l'Esprit Saint est créatif, fou et que si on ne rentre pas dans cette folie, eh bien, on reste dans quelque chose qui est une sorte de ratanissement de l'esprit du monde. Le pape va dire ce n'est pas une lubie du pape quand je parle comme ça. Quand je dis par exemple qu'il faut prendre soin de l'étranger ou du migrant, ce n'est pas une lubie du pape. La parole de Dieu doit être prise sans glose ni spéculation. Jésus a dit j'étais en étranger, vous m'avez accueilli. Il dit je comprends que des politiciens aient d'autres critères d'analyse et qu'ils doivent, en tant que politiciens garants de l'ordre public en exerçant leur vertu de prudence et leur créativité aussi de la vertu de prudence, aient à prendre des mesures pour mettre en place des politiques d'immigration. Ça, je le comprends. Je n'accepte pas cela d'un chrétien. Si le chrétien est politicien aussi, il doit agir en tant que politicien, mais le chrétien ne peut pas, ne pas croire et prendre au pied de la lettre la parole de Dieu. Déjà, Saint Jean-Christophe disait à l'époque à ses paroissiens, à Constantinople au IVe siècle, vous voulez qu'un vase soit d'or pur sur l'autel et le pauvre a faim devant la porte, vous voulez qu'une nappe soit de soie pure et le pauvre est nu devant la porte, je vais vous interdire l'entrée dans l'Église, les païens commencent à croire que les exigences de l'Évangile sont des fables. Donc, le pape est en train de nous dire qu'il faut rentrer dans cette logique-là et je crois que c'est un vrai cri du cœur que le pape demande aujourd'hui à l'Église pour qu'elle soit vraiment ce qu'elle est appelée être celle de la terre et lumière du monde, qu'elle prenne tellement à contre-pied le monde par la splendeur de la vérité, par la beauté du bonheur que l'Évangile propose, par la joie de la présence de Dieu au milieu de nous, par l'humour que cela implique, puisqu'il parle beaucoup de la joie et de l'humour comme antidote à l'amorosité ambiante et à la société dépressive, que cela soit un tel signe prophétique dans notre monde que les gens puissent dire « mais est-ce que c'est beau ? » Et donc, dans ce chemin-là, bien sûr, dit-il, il y a un combat spirituel. Ce n'est pas du romantisme, ces paroles du Christ, ce n'est pas bisounours, ce n'est pas tout le monde dit les beaux, tout le monde dit les gentils, il y a un véritable combat qui se joue, un combat qui se joue contre une certaine mondanité et pas seulement le monde tel qu'on le conçoit en dehors de l'Église, mais dans l'Église même, la mondanité a pris l'Église, l'autoréférentialité, le souci de soi en ayant oublié de s'ouvrir aux périphéries et à la rencontre des autres. L'autre aspect, c'est mon propre combat intérieur, mes passions, mes émotions négatives, le péché qui m'habite, l'égoïsme, l'orgueil, le désir de jouissance, toutes ces choses-là et cette espèce de torpeur qu'on appelle l'ascédie, qui est une paresse dans la vie spirituelle, dans le service des autres. Il y a un véritable combat qui se joue là autour et puis quand le démon, le démon existe, le diable existe. Il s'appelle l'homicide des les origines. Chaque fois qu'on voit du sang couler, de la violence exercée, l'homicide des les origines n'est pas loin. Il est le père du mensonge de sorte que chaque fois qu'on voit le mensonge, la calomnie, les faux témoignages se répandre partout, il est là présent. il est le diviseur. Chaque fois qu'on voit une division, il y a de saines divisions qui arrivent par le mensonger. La fracture entre le mensonger et la vérité, la fracture entre la vie et la mort, la fracture entre le bonheur et le malheur. Il y a bien sûr des divisions qui vont fracturer ce monde entre la lumière et les ténèbres, mais il y a des divisions qui sont vraiment le fruit du malin. Et donc là, il y a vraiment un combat à mener là-dessus et ne pas se laisser saisir par cette torpeur qui nous habite. Voilà, alors le pape nous dit que finalement, ultimement, toute cette vie consiste en une chose, c'est vivre une intimité avec Jésus. C'est le maître qui est le modèle, lui-même qui est la lumière unique qui est comme reflétée par les sept béatitudes qui sont comme les couleurs d'un prisme qui diffracte la lumière et en donnant chacune note particulière de cette unique sauveur. L'Esprit Saint va nous configurer au Christ en nous faisant goûter intérieurement les béatitudes et que dans ce monde qui est en quête de spiritualité, en soif de Dieu, en soif d'amour, en soif de vérité, eh bien la réponse n'est pas dans une théorie, une pratique, une technique, un dogme, un rite, elle est dans la personne de Jésus-Christ. Et on ne peut pas comprendre tout l'enseignement du Saint-Père, toute son attitude et tous ses gestes prophétiques qu'il fait, s'il n'a pas cette clé. Je crois qu'il est appelé par Dieu dans ce temps de notre histoire à être le pape de la théologie spirituelle, le pape de la mystique, le pape d'une expression personnelle pour laquelle il pose des actes lui-même, prophétiques, pour nous dire, voilà, regardez de quel côté il faut aller chercher. N'ayez pas peur, sortez des sentiers battus. Il a dérangé dès le début de son pontificat parce qu'il n'est pas rentré dans le moule et les formes qu'on voulait lui imposer, simplement, il a repris la fraîcheur de l'Évangile, la beauté de l'Évangile, la lumière de l'Évangile. Et en épistémologie, on dit qu'il y a une subalternation des savoirs. Les sciences humaines sont subalternées à la philosophie. La philosophie est elle-même subalternée dans son régime propre et son travail propre de la raison, mais elle est subalternée aux lumières particulières de la théologie spéculative, la théologie naturelle ou de la théologie révélée. Et elle-même, la théologie spéculative est subalternée à la théologie des saints, qui est le vrai savoir ultime. De sorte que Thérèse d'Enfant-Jésus est docteur de l'Église au même titre que saint Thomas d'Aquin, parce qu'elle nous enseigne une manière d'aller à Dieu, mais pas avec une même œuvre intellectuelle, on l'a bien compris. Sa propre vie est écrite par la main de Dieu pour nous rappeler l'essentiel, et le peuple redit là-dedans d'ailleurs, c'est que toute l'anilité de l'être humain, c'est d'être enfant de Dieu, enfant du Père. Et qu'il va falloir sortir de mes réflexes adolescentriques, d'autonomie, de mes attitudes de pleurnichard, d'orphelin, pour entrer dans la joie des enfants du Père par le Christ. Cette joie passe par des purifications. Et le pape dit, on a des sentiments profonds de solitude, on peut avoir de grandes désolations sur ce chemin, on peut avoir des moments d'angoisse énormes. L'angoisse devient chemin de vie, si on le sait le lire de manière spirituelle. On n'accède pas à ça sans la nécessaire purification des sens, pour en prendre une expression de Saint Thérèse d'Avila et Jean de la Croix, sans passer par cette épreuve qui consiste à me détacher de moi-même pour m'attacher totalement à lui, ou dit autrement, être tellement attaché à lui que je me détache de moi-même. Mais ce détachement ne se fait pas sans une certaine souffrance et sans une certaine épreuve. Et donc, de nouveau, ce n'est pas un chemin de facilité, mais la philosophe Simone Weil disait, ce n'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin. On passe par une assaise, par une exigence, par un sérieux, par une gravité, par un choix, par une détermination qui transforme nos existences. Le philosophe Kierkegaard nous disait qu'il y avait dans la vie trois stades, le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Il dit, le stade esthétique est celui de l'adolescence habituellement, c'est le stade de toutes les potentialités où tout ce qui prend à moi est occasion de faire quelque chose et opportunité et chance. Notre monde est profondément marqué par ce stade esthétique. Il dit, il ne va pas leur passer au stade éthique qui est l'engagement responsable dans une voie, qui est donc renoncement à certaines potentialités pour aller au bout d'un chemin qui m'est tracé. Il appelle ce passage le baptême du choix qui est le vrai tournant dans une existence et qui engage ma vie dans une vocation. Le pape dit, nous n'avons pas une vocation à remplir dans la vie, la vie elle-même est vocation. Et la vocation n'est pas ce que moi je pense de moi dans le temps, elle est ce que le Père pense de moi de toute éternité. Et j'entre dans le temps déjà porté par le fait que avant même d'avoir été conçu dans le sein maternel, pour Dieu j'étais. Non pas que je préexiste à cet avènement de ma vie dans le sein maternel, mais que Dieu va me porter à travers tout ça. Alors d'un coup on a un autre regard qui va être mené à travers cette vision. Et donc le pape nous introduit dans ce qui me paraît le plus essentiel, cette science des saints, cette théologie mystique. Entendons bien un mystique, ça ne veut pas dire qu'il décolle de la terre, au contraire, elle est profondément incarnée, mais qui sait voir d'en haut les choses à partir de Dieu, qui sait prendre au sérieux la parole de Dieu pour mener le plus grand combat qu'il nous faut mener. C'est contre les idées, les pensées, les affections, où la parole de Dieu vient comme une réponse au problème. Je suis triste et j'entends le Christ me dire « soyez dans la joie ». Il y a deux possibilités où je me laisse emporter par la tristesse ou alors je crois à cette parole de Dieu qui n'est pas un commandement de Dieu. Quand Dieu dit une parole, c'est pour opérer ce qu'elle dit. Quand Dieu dit au paralytique « lève-toi et marche », ce n'est pas un ordre qu'il lui donne parce que le gars, même si vous voulez opérer, obéir, il ne pourrait pas s'il est paralysé. C'est que la parole donne de faire ce qu'elle a dit. Et donc il y a dans cette parole une puissance agissante, comme quand je dis « sociez mon corps » et que le pain devient le corps du Christ, une puissance agissante qui s'opère par la parole. Et bien quand Dieu me dit « réjouis-toi », c'est le combat spirituel. Et je répète cette parole jusqu'à ce que la joie m'habite. Quand j'ai des doutes, je pose un acte de foi. Et moi, si je doute que Jésus est avec moi ou que Dieu existe ou je ne sais pas où il est, et moi, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand la peur m'a envahi, n'ayez pas peur, c'est moi. Quand la volonté de renoncement devant les difficultés et les épreuves me saisit, eh bien le Christ va nous dire « courage, n'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. » Voilà, donc il y a une parole de Dieu qui permet de répondre à ces questionnements. Et à ce moment-là, on va arriver à ce que le pape veut nous dire dès le début, c'est qu'il y a une béatitude dans la manière la plus paradoxale et la plus contrastée et que cette béatitude de ce bonheur dépend de ma relation personnelle avec le Christ. De sorte que toutes les épreuves extérieures et toutes les difficultés sont là pour me pousser et me rapprocher de Jésus. Elles sont comme un repoussoir, comme une force qui, dans leur finalité propre, voudrait m'éloigner de Jésus ou me faire douter de lui, mais qui, utilisée par la grâce de Dieu et par la puissance de l'Esprit Saint qui est en secours de ma faiblesse et qui prie en moi en génissement ineffable, m'unit encore plus intimement avec Jésus. Et alors là, vraiment, l'Église répondra aux vraies questions de notre temps. Elle le répond pour chacun d'entre nous dans la relation personnelle et puis dans la charité qui va en découler. Car, dit-il, nous avons besoin de vivre cela en fraternité. Face au drame de ce monde, eh bien, nous avons besoin de vivre ça. Je vous disais récemment qu'un mouvement s'était créé en France pour remplacer liberté, égalité, fraternité par liberté, égalité, adelphité. Parce que fraternité, c'est frère et donc il manque les sœurs, la sororité. Et donc, liberté, égalité, fraternité, sororité, ça fait trop long sur le frontispice des mairies. Donc, on serait remplacé par adelphité, c'est un mot grec, adelphos, qui veut dire frère et sœur. Or, Saint-Pierre, dans son épître, va inventer un mot pour appeler l'Église adelphotès. Ce mot n'existe pas en grec, c'est un mot qui est inventé, on a la philadelphia, l'amour des frères et sœurs, on a adelphos, le frère, mais adelphotès est inventé typiquement par Saint-Pierre pour dire que l'Église est d'abord une fraternité parce qu'on a un seul père et que le premier-né d'entre nous qui est le Christ fait de nous des frères et sœurs. Eh bien, voyez-vous, moi, ça me déchire le cœur parce que je me dis, à la fois, c'est génial de voir ça, mais à la fois, je me dis, mais nous avions ça, nous avions reçu ça depuis les origines, pourquoi on ne l'a pas donné au monde ? Pourquoi n'a-t-on pas dit que la fraternité était vraiment ce qui constituait l'Église ? 87% des catholiques quittent l'Église catholique aujourd'hui, dans d'autres mouvements, heureusement, ils n'abandonnent pas le Christ, mais parce qu'il n'y a pas de fraternité dans l'Église, parce qu'il n'y a pas d'amitié chez ceux qui participent à la messe, parce qu'il n'y a pas cette chaleur humaine qui est là, où on s'encourage les uns les autres à marcher avec audace et courage sur le chemin du Christ, où on s'encourage vers le chemin de la sainteté. Eh bien, voilà, je crois que là, il y a une profonde interpellation que le pape est en train de lancer aujourd'hui à l'Église et j'allais dire, c'est peut-être le dernier cri. Ce texte éclaire tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, ce qu'il a dit jusqu'à maintenant, on avait lu sous l'angle dogmatique, intellectuel, rationnel, philosophique, théologique, on n'a pas du tout lu tous les textes du pape sous l'angle, il le dit lui-même, d'une spiritualité nouvelle qu'il veut donner à l'Église, d'une revivification de la science des saints, de la théologie des saints, pour renouveler de l'intérieur complètement l'Église afin qu'elle soit dans le monde ce qu'elle appelle à l'être, le signe et le moyen de l'union de l'humanité avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain. Une nouvelle fraternité qui se crée à partir de ce lieu exemplaire et vivifiant qu'est l'Église elle-même vécue comme fraternité. Ça, seul l'Esprit Saint est capable de faire ce miracle, seule la grâce est capable de faire ce miracle, donc tout gnosticisme et tout pélagianisme sont à écarter et nous attachent tellement profondément que le pape nous demande de faire un profond examen de conscience pour regarder en quoi je suis gnostic et en quoi je suis pélagien parce qu'on est tellement imbibé par ça qu'on ne s'en remène plus compte qu'on l'est. Et pour enfin capituler comme des enfants entre les bras du Père et s'avancer dans cette extraordinaire aventure du bonheur de la sainteté à la suite de cette nuée de témoins qui nous sont donnés que sont les saints. et puis allez, Merci.